pour les Canadiens. Laissé de côté par Ottawa pour ce match, le gardien de but sauvegarde. Greg Pinto, Bernard Lavoie et Sanderson laissé de côté par les Canadiens. Riley Mercer, Harris Norlander, Davidson, Chantoram et Kondota, Mayu et Roy, bien entendu, qui sont tous les deux blessés. À nouveau, nous désirerons, dès le départ, nous excuser du fait que nous n'avons pas de son provenant de Buffalo. Pour la première mise en jeu, on en va au centre de la glace, Owen Beck, qui a déjà deux buts dans ce tournoi. Il va affronter Zach Ostapchok et c'est parti. Bon match, mesdames, messieurs. Les départs, un dégagement qui sera récupéré en zone défensive par Caden Gouley, qui joue son premier match du tournoi des recrues. Et dès la première action des Canadiens, c'est un dégagement qui sera refusé. On reprendra tout près du gardien de but des Canadiens. On a joué à peine une dizaine de secondes en première période. Défendant la cage de Montréal cet après-midi, le numéro 70, Antoine Coulombe. Un dossier de 22 victoires, 13 revers et 3 en prolongation pour les cataractes de Shawinigan. La saison dernière, il est sur un essai professionnel avec les Canadiens pour ce camp des recrues. Travaillant le long de la ligne, on voulait soulever. C'est rabattu par le gant par Maxence Guénette qui porte le C de capitaine pour les sénateurs cet après-midi. On a une sorte de son territoire neutre. C'est Kidney qui va laisser dans le coin. Slavkovski qui tente de déborder. Arrivera le premier sur la rondelle. A été rejoint le long de la rampe. Slavkovski réussit à se démarquer. Poussera la pointe pour Tchekai. Slavkovski insiste. Ça reviendra sur Tchekai au cercle central pour faire brother du côté gauche. Il voulait laisser plus loin. Pas d'appui à l'attaque, mais on entend un coup de sifflet. Il y a eu contact en territoire central. J'ai l'impression qu'on aura peut-être notre première pénalité du match. On aura confirmation du verdict et ce sont les sénateurs qui seront pris en défaut. Zakostapchok se dit, moi? Et la réponse est non. Alors, une pénalité de deux minutes pour bâton élevé. Je n'ai malheureusement pas vu le numéro du joueur qui s'est rendu au banc des pénalités. Alors, c'est avantage numérique Montréal après 51 secondes. Ils ont juste gagné par des Canadiens. Trudeau. L'Ondé lui revient à la pointe. Manœuvre et c'est de l'autre côté pour Tourigny. Tourigny dans le coin. Passe transversale qui a été bloquée. Ça revient à Tourigny à la hauteur des cercles. Tourigny. Passe dans le coin. Simono ramène sur Tourigny. Laisse à la hauteur des cercles. Un tir à but! Émile Ellemann, son deuxième du tournoi des recrues. C'est 1-0 Montréal. Avantage numérique des Canadiens qui a pris à peine une vingtaine de secondes pour toucher la cible. et on se retrouve avec trois marqueurs de deux buts au sein de la formation cet après-midi. Philippe Méchard, le 48, qui joue un troisième match en A2. Owen Beck, le joueur de centre, numéro 62, a deux buts également. En fait, tous les marqueurs depuis le début de ce tournoi sont de la formation aujourd'hui pour Montréal. On envoie Michac prendre le face-à-face. C'est gagné par Ottawa. Passe en territoire neutre. Bon contact de la part de Fairbrother qui a sorti l'épaule sur Jorlin Donovan. Sorti de Montréal à nouveau. Michac a perdu la rondelle en territoire neutre. Il avait été ralenti. Une passe en entrée de zone sur la droite. Voilà l'audine. Rondelle perdue, récupération Montréal. Bon contact, cette fois sûr. Pierre-Hick Dubé. Fairbrother de Setting Bleu amènera du revers au centre. Ça a touché un patin. Ce sera récupéré en zone défensive par Donovan. Laisse de l'autre côté pour Newcombe. Newcombe a bouché. Bouché, c'était dans les patins de Newcombe. Rondelle perdue, récupération de Montréal. Goulet a évité le contact de Donovan. Travaille le long de la rampe. Ce sera sur la ligne bleue interceptée par Goulet. On amène tout près du filet des sénateurs et ce sera la relance pour Ottawa mais la passe a été déviée. Ça se rendra tout de même en zone de Montréal. Relais au centre. Manque de précision. Newcombe pose du revers et intercepté par Gandon. C'est derrière pour Francis. Francis veut se défaire de la pression de Wakeley. Récupération otavienne alors que Latimer va laisser au centre. Place pour Jarventi. Devant le filet, c'était hors de portée pour Wakeley. Rondelle va dans le coin. Goulet. Bagarre à 4 alors que Gandon s'en mêle va libérer le disque derrière le filet pour John Parker-Jones. Parker-Jones essuie un coup d'épaule. Celui de Guénette. Le dégagement sera réussi par Montréal. Récupération à la ligne bleue de Tomas Amara. Devant du revers, c'est McDonald qui va envoyer devant... Derrière le filet plutôt défendu par Coulombe. Un tir qui rate la cible. À la droite du gardien, ça venait de Reed Valade. Derrière le but pour Hollands. Hollands passe dans la zone privilégiée. Personne. C'est la relance de Goulet. Sur la droite, c'est Kidney. Kidney voulait pousser du revers à Beck. Ça touche un patin défensif devant lui. Relance des sénateurs. La rondelle qui est perdue. Reprise à sa ligne bleue par Tourigny. Beck temporise quelque peu. Laisse sur sa droite pour Tourigny. Tourigny passe au centre qui sera redirigé à l'autre extrémité. Pression mise en échec avant et revirement provoqué. Kidney travaille le long de la rampe avec la rondelle entre ses patins et la bande. La passe qui bondit sur Slavkovski. Ça se retrouve derrière. Ben Roger a perdu le disque. Travail de Slavkovski pour tenter de soutirer à Chandler Romeo. Slavkovski récupère dans le coin en perdant l'équilibre à tenter de remettre devant le filet. Ce sera finalement repris par Crookshank. Angus Crookshank, des sénateurs. Transporte au centre. Ça mène du côté droit. Crookshank, une passe devant le filet. déviant défensive. Méchard a été rejoint. Pendant ce temps, la relance s'organise. C'est Simonneau pour les Canadiens. Seul de son camp. Ça passe directement sur le défenseur. Méchard s'amène pour aider et évite le contact. Fairbrother laisse de l'autre côté une passe entre deux coéquipiers. Ça se transforme en dégagement refusé à Montréal. Et on entend sifflet de 15 minutes 46 à jouer en première période. Le seul marqueur du match jusqu'à présent, Émile Henneman. À la reprise de l'action, Fairbrother laisse sur la gauche pour Simonneau qui lui rend la politesse. Fairbrother va relayer au centre. Passe du côté droit. On s'amène rapidement. C'est Émile Henneman qui se dirige à ligne droite vers le filet, mais la passe ne l'a pas trouvée. Philippe Daou qui a été promu à la suite de blessures au sein de la formation des sénateurs. Une passe du revers de la part de Méchard. Ça a raté Henneman. Derrière le filet pour Donovan. Donovan va le baisser à l'autre extrémité. A tenté une bombe pour son coéquipier Lodin. Sternet est rejoint et renversé le long de la rampe par Chekai au centre. Méchard, on entend sifflet. J'ai l'impression que le défenseur des Canadiens sera peut-être pénalisé. Voyons voir. Non, c'est plutôt Xavier Simonot qui prend le chemin du cachot. Ce sera un avantage numérique pour les sénateurs. L'action reprend la droite d'Antoine Coulombe. Lodin se place en pointe droite et attendra une mise en jeu qu'il espère gagner par son coéquipier qui est volé au centre. C'était gagné justement par Yerventi. On ramène vers le coin. Crookshank passe derrière. Ça va rater Guénette et le forcer à revenir jusqu'à la limite de son territoire. Lodin reprend, subit la pression. Réussit à se défaire des deux joueurs des Canadiens qui s'étaient compromis en échec avant. Yerventi, un tir, arrête Coulombe. Le retour ramené derrière pour Lodin. Place dans le coin Crookshank. Crookshank va laisser la pointe droite à Yerventi. Ça avance au cercle. Yerventi, du revers. Ça s'en va au défenseur gauche. Lodin pour Guénette. Guénette, le tir dévié. Ça rate à la droite du filet des Canadiens. Lodin, ça passe intercepté. Voilà le dégagement qui sera réussi. Sorti du gardien de but qui relaie rapidement jusqu'à McDonald's dans l'entrée de territoire. Contact sur Lodin. Yerventi va reprendre. Une passe devant le filet. Ça bondira par-dessus le bâton. Il y a un joueur des sénateurs qui est blessé dans le coin. Thérapeute qui s'amène sur la surface glacée. Difficile de cet angle de déterminer de qui il s'agit. Alors qu'Ottawa bourdonnait en avantage numérique. C'est Victor Lodin, l'attaquant, qui a été secoué. Voyons voir s'il retraîtera vers le vestiaire. Lodin, originaire de Lexandre en Suède, a été prêté à l'équipe de Timera la saison dernière. Il avait joué également dix matchs avec les sénateurs de Belleville et un avec l'équipe de la Ligue nationale la saison passée. L'attaquant qui joue au centre et à l'elle gauche, 23 ans, CC2, 185 livres, a retraité au vestiaire pour l'instant et reprendre à l'extérieur de la zone de Montréal. Voilà un dégagement réussi par les Canadiens qui se débrouillent à court d'un homme. Ça va se rendre jusqu'au gardien de but, Kevin Mandelaise. On a les un dossiers de neuf victoires sans crevers avec Belleville la saison dernière. Alors, s'il joue en SHL avec les Gladiators d'Atlanta. Francis veut dégager, intercetté par Hamara. Hamara laisse sur le flanc gauche, une passe tentée devant. On espérait trouver Daou, mais il était bien surveillé. Ce dernier, tente de reprendre la rondelle le long de la rampe, mais il a Ryan Francis sur le dos. Bagarre à quatre alors qu'en maraude se tient Tyler Boucher. Il y a quelques chandails bouchés dans des gradins comme vous pouvez voir, mais ils ont les couleurs des Canadiens. Finalement, c'est récupéré par Stapley qui enchaînera avec un dégagement. Ça va se rendre jusque derrière Kevin Mandelaise. Toujours avantage numérique, Ottawa pour une trentaine de secondes. En zone neutre, sur le flanc gauche, Donovan a vu le disque lui être subtilisé. Slavkovski l'a même fait chuter par la suite. Territoire défensif, c'est Trudeau. Va relayer devant. Peck passe de l'autre côté. Miguel Tourigny s'amène en zone adverse. Tourigny tente de déborder. Slavkovski réclamait le disque sur le flanc gauche. Ça a plutôt été un tir qui a été bloqué par Mandelaise. Et on entend le sifflet. Mandelaise a perdu son casque. On est en toute fin d'avantage numérique du côté des sénateurs d'Ottawa. Reprise de l'action à la gauche du filet. En fait, l'avantage numérique est terminé. On voit bel et bien cinq joueurs des Canadiens sur la patinoire. C'est Beck qui sera la mise en jeu. Il va s'incliner cependant. Derrière le but, ça va sur Ben Roger. Roger pour Yerventi. Trudeau est là. Il travaille le long de la rampe. On amènera derrière le filet. Sorti sur la gauche, cette fois télégraphié qui va dévier à être intercepté par Montréal. Passe du revers dans le coin. Slavkovski était fin seul devant. On trouve Trudeau au haut des cercles. Trudeau. C'est dans le coin de la patinoire. Bon mouvement de rondelle pour Montréal. On voulait ramener par l'arrière du filet. Ça manque un peu de force, mais ça trouve tout de même Slavkovski. La fête. Il veut se défaire de Yerventi. Place devant le filet. La passe devant Tanté. Ça dévie sur Roger qui a bien failli envoyer ça entre les jambières de son gardien de but. On a joué de chance un peu chez les sénateurs sur cette action. À nouveau, on remettra le disque en territoire des sénateurs. 12 minutes 22 à jouer en première période. Voilà dans le coin. Méchard. On va ramener derrière le filet. Barron va placer de l'autre côté. C'est Goulet qui reçoit la pointe gauche. On l'amènera derrière le but. Simoneau va laisser glisser. Ça a été ramené par Valade devant. Récupération de Méchard en territoire défensif et c'est récupéré par Montréal. Goulet au centre. Envoyé du revers par Ennemann du côté droit. J'espérais trouver Simoneau. Ça revient sur Ennemann dans le coin. Il a été rejoint par un joueur des sénateurs. McDonald voulait placer derrière. Ça ira à l'arrière du filet. Ce sera la relance pour Ottawa. Rollins fort gabarit celui-là a été rejoint par Francis. Une passe tentée devant. Ça dévie à la droite de Coulombe. Parker Jones ramènera derrière le filet pour Caden Goulet. Envoie par la bande espérait trouver Francis qui a fait dévier. L'action va donc se poursuivre. Coin de la patinoire Massicotte voulait dégager. Ça a été intercepté. La rondelle sautillante qui trouve Yard Venti. Philippe Daou place vers Donovan. Donovan décercle. Le tir bloqué devant lui par Fairbrother. On a un travail dans le coin alors que Yard Venti décoche. C'est saisi cette fois par Antoine Coulombe. Il n'y aura pas de retour. 10 minutes 58 à jouer en première période. 1-0 Montréal le deuxième du tournoi de l'attaquant Émile Einemann. Pour Ottawa, la mise en jaune envoie Philippe Daou qui l'emporte derrière Yard Venti. La rondelle va malheureusement pour les sénateurs quitter le territoire. Ça reviendra en zone défensive. Zachary Massicotte a été pressé. Une passe se soulevée du haut neutre vers Boucher. Boucher déborde sur la droite. Applique les freins. Laissera derrière le filet de Coulombe. Ça ira sur le côté opposé. Newcomb a poussé derrière la spirale. Bel arrêt de Coulombe qui a résisté à un tir à bout portant. Et on entend à nouveau le sifflet pour une remise enjeux en territoire montréalais. En le cas d'Antoine Coulombe, c'est sa première présence sur la glace dans ce camp des recrues. Il faut dire qu'on a bel et bien partagé le travail. C'est Joe Verbetek qui avait gardé les buts dans le premier match. Riley Mercer dans le second et le troisième gardien qui a été amené par Montréal à Beauflot. Antoine Coulombe qui obtient le départ aujourd'hui. Il a dit qu'il avait perdu en temps réglementaire face à Beauflot et en prolongation face au New Jersey en infériorité numérique. Passe du revers interceptée. Sortie de territoire pour Wakeley. Place sur la gauche. On a tenté de le rejoindre devant le filet. Bon repli défensif. Coin de la patinoire. Le travail de Trudeau a renversé son adversaire pendant ce temps de passe du revers de Newcombe qui ira jusqu'à la ligne bleue. Romeo, incapable d'envoyer vers le filet. Réussira à maintenir cependant la zone de Montréal. Sur la droite, on va trouver Latimer. Latimer, bousculé le long de la rampe. A perdu le disque à Stapley. Dégagement tenté du revers par Dubé. Ça demeure, non, ça a juste bondi à l'extérieur de la ligne bleue et là, Dubé et Dallin Wakeley qui se bouscule. Léger rattroupement. Crookshank va s'en mêler. J'ai l'impression qu'on n'ira pas plus loin. On va reprendre l'action à l'extérieur de la zone montréalaise. Toujours 1-0 les Canadiens en première période. un jeu gagné par Beck. Le dégagement sera complet. Ce sera récupéré par Vandolaise derrière son but. travaille le long de la rampe alors que l'on se bouscule à 4 pour être là. Il y avait Latimer. Finalement, c'est récupéré par Crookshank pour les sénateurs. Zone neutre. Ça va à Guénette. Guénette vers Crookshank. Le tir arrête Coulombe. La rondelle qui bondit derrière le filet par la suite. Passe dans la zone privilégiée. Guénette s'est saisi par la mitaine d'Antoine Coulombe. Il n'y aura pas de retour. 9 minutes 16 à jouer en première. Coulombe qui a été défié à quelques reprises depuis le début de ce match. Demeuré très solide. Il y a eu de nombreux coups de sifflet dans cette première période. Du bon rythme de part et d'autre, on a réussi à générer des attaques. Seul Enemann a réussi à secouer les cordages. Simono, place sur la droite. La passe au centre déviée par Enemann. Ça va trouver Simono sur la gauche. Simono derrière le filet. Simono soulève à la pointe. Ça va à Tchekai. Laisse devant le but le tir. Et là, arrête la mitaine de Mandolese et qui est venu voler Émile Enemann à bout portant. Les deux gardiens se répondent aux extrémités de la patinoire dans ce milieu de première période et le score demeure 1-0. Méchard au face-à-face. Affronte Daou. C'est gagné par le joueur de centre des Canadiens. Tchekai ramènera derrière. Simono voulait céder plus loin. Ce sera repris par Boucher. Zone centrale dans les patins de Philippe Daou qui envoie l'autre bout et Coulombe ne prendra aucun risque. va couvrir la rondelle pendant que Fairbrother et Boucher se faisaient une embrassade derrière le but. On va apporter des changements de part et d'autre alors que l'action reprendra à la gauche du filet défendu par Coulombe. 8 minutes 37 à jouer en première période c'est 1-0 Montréal. Daou surveille qu'il se déploie derrière lui et est prêt pour la mise en jeu. Il affrontait Guindon. Ça va Trudeau derrière le but. Trudeau passe du côté droit. récupération des sénateurs la relance sur la droite se fera via Daou a perdu la rondelle c'était bondissant Francis voulait céder plus loin Touigny il va d'un dégagement la poursuite du disque Guindon devancé par Donovan Sterni a été plaqué solidement et s'est relevé difficilement par la suite. Canadien qui poursuit la pression Francis 7 derrière voilà un tir ça venait de Cédric Guindon ça touchait un patin devant et ça a semblé surprendre le gardien mandolais Autre lancer qui dévie ça va dans le coin Trudeau Trudeau belle fin de Guindon voulait laisser du côté droit Parker Jones devant la rondelle demeure sautillante et se retrouve finalement sous la jambière de Mandolais on entend le sifflet beaucoup de pression mise par les Canadiens sur cette dernière action à la remise en jeu Michac 7 derrière autre tir bloqué par Mandolais qui a jeté un timide regard derrière finalement il avait bel et bien le contrôle du disque on reprend au même point à nouveau mise en jeu gagné par Montréal Goulet le tire dévie sur un patin Newcomb au retour a été plaqué intervention de Michac il a perdu alors que Dubé est là le long de la rampe il y aura pénalité à retardement contre Ottawa le sifflet se fait entendre et avec 7 minutes 37 à jouer on aura avantage numérique Montréal pénalité pour avoir fait trébucher applique contre le joueur de centre Daylon Wakeley à la remise en jeu Goulet place devant travail le long de la rampe de Kidney pour Slavkovski vous voulez ramener derrière le dégagement par-delà Goulet va se rendre à l'autre extrémité sortie de Coulombe qui amortit pour son défenseur 7-13 à jouer en première avantage numérique Montréal ça passe vers Kidney à Goulet laisse du côté droit ce sera ramené derrière le filet par Beck on bagarre à 4 dans le coin même 6 joueurs sont pris là pour cette bagarre pour la rondelle il y a un 4e joueur des Canadiens qui s'en mêle c'est Barron laisse à Goulet de l'autre côté à Kidney Kidney le tire et le but Riley Kidney en avantage numérique 2-0 Montréal un premier but dans le tournoi pour Riley Kidney qui a connu une saison exceptionnelle l'an dernier médaillé d'or avec le Canada au championnat mondial junior un choix de deuxième tour des Canadiens en 2021 a terminé la dernière saison avec les titans d'Acadie Bathurst avec 100 points 30 buts et 70 aides en 66 matchs il donne une avance de 2 buts à Montréal un peu à l'image de ce que l'on avait vu face au sabre de Buffalo dans le match d'ouverture de ce tournoi des recrues jeudi dernier Simono inscrit en avantage numérique pour les Canadiens le sénateur tente de relancer au centre la rondelle sautée va se retrouver tout près de Coulombe Jekai a raté sa passe finalement ça va aller par-delà Simono à la poursuite de la rondelle Ennemann reçoit l'aide de Simono mais les sénateurs vont reprendre on a fait perdre à McDermott Simono reprend en coin envoie par l'arrière du filet visée Méchard de l'autre côté Méchard mais Renemann à la pointe pour Fairbrother Fairbrother le long de la rampe serra sur Jekai Jekai tente une fête auprès de Rollins Rollins va reprendre 6-0 5 à jouant en première une passe devant ça va dévier avant de trouver Valade et les Canadiens reprennent possession dans leur zone Fairbrother a fond du l'air en tentant de laisser plus loin a été rejoint par McDonald au long de la rampe pression mise par Ottawa Guenet veut se libérer dans le coin se défaite Fairbrother reprend la rondelle derrière le filet Guenet tant qu'une passe devant on a fond du l'air c'était McDonald qui était laissé dans la zone privilégiée Guenet reprend sa ligne bleue laisse devant redirection habile pour Boucher Boucher travaille derrière le but applique les freins Boucher se défaite de la couverture de Tourigny qui au final l'aura séparé de la rondelle le long de la bande Daou reprend au décercle amènera du revers sur Guenet Guenet le tire en plein dans le plastron d'Antoine Coulombe un arrêt facile avec 5 minutes 6 à jouer en première période 2 à 0 Montréal le but d'ouverture qui a été marqué par Émile Ellemann et Riley Kidney a enchaîné avec son premier du tournoi en avantage numérique mise en jeu en territoire Montréalais Wakeley est là c'est lui qui était au cachot lorsque Kidney a marqué le long de la rampe un dégagement de Michac ça se rendra à l'autre bout Guenet a été surpris par Pierrick Dubé bagarre à 4 le long de la bande pour la Stapley veut placer derrière perte d'équilibre soulevé par Dubé tout près Dubé rondelle libre devant Vandolaise et c'est récupéré par les 5 joueurs des sénateurs qui étaient tout près on réussit à se déployer à sortir du côté gauche la passe au centre on va trouver Yardventi derrière le but intervention de Newcom laisse à la pointe un tir beaucoup de circulation devant Coulombe le retour et le but c'est marqué par Carson Latimer et c'est maintenant 2 à 1 il y avait énormément de trafic devant le gardien des Canadiens là-dessus il y avait 98 à jouer en première période l'écart est ramené à un seul but Carson Latimer qui profite qui profite d'une rondelle qui a trouvé son bâton devant le gardien Antoine Coulombe et marque le premier des sénateurs dans ce match Owen Beck gagne la mise en jeu c'est poussé pratiquement pour lui-même par son couquet pied une passe devant Slavkovski le tir arrêt de Mandolese il va couvrir par la suite un tir en proximité de la part de l'attaquant Slovaque et le gardien de but Mandolese a bien réagi Beck à la mise en jeu on forme une unité avec Slavkovski et Kidney aujourd'hui Goulet devant pour Beck Beck dans le coin à Slavkovski ramène sur Beck qui avait le 10 contre ses patins n'a pas été en mesure de le maîtriser sorti des sénateurs au centre c'est Jarventi 7 derrière mais il n'y avait pas de coéquipier qui l'attendait Beck pour Kidney Kidney derrière à Beck applique les freins 7 derrière un pivot du défenseur qui était venu appuyer l'attaque Beck travaille le long de la bande c'était Goulet qui s'était pointé tout près du gardien de but pour tenter de compléter cette occasion de marquer le voilà Goulet devant le banc a été presque poussé au banc des Canadiens d'ailleurs par Crookshank qui rentre au banc par la suite dans le coin perte d'équilibre pour Donovan il a été bousculé on relèvera sur la ligne rouge une passe tentée devant vers McDonald McDonald on rejoint par Chekai Roland s'en mêle les sénateurs tentent de conserver possession ce qui sera peine perdue Henneman Gangnam bleu laisse de l'autre côté Meshard transversal il y avait beaucoup de trafic et c'est intercepté repris par Valade Valade place derrière autre passe en retrait le tir de McDonald a été bloqué devant lui à la pointe autre lancé cette fois de Roger qui a été intercepté et ce sera la sortie pour Montréal la passe vers Henneman Henneman s'avance en territoire adverse a laissé derrière mais Simono était tout prêt n'a pas su maîtriser la rondelle Tourigny relais sur la droite un échange qui aboutit sur Trudeau Trudeau gagne le centre moins de 2 minutes 30 à jouer en première Boucher récupère pour Ottawa Boucher s'amène du côté gauche l'anglais est à mince défi Coulombe la rondelle est toujours disponible devant Guénette ça a été bloqué ça dévie dans le coin Amara laisse sur la droite la rondelle qui est demeurée sur la ligne bleue Montréal reprend dans sa zone on a tarté la bombe vers la ligne bleue adverse alors que deux joueurs les Canadiens traînaient du côté gauche s'est laissé vers le coin bousculade derrière le but alors que Ostapchuk a été frappé s'est soulevé du revers par Ryan Francis et ça va aller choix en territoire neutre Parker Jones est le seul élément en échec avant le défenseur Amara reprend pour Ottawa une passe derrière qui va bondir à Daou n'a pas été en mesure de la saisir territoire défensif Guindon a laissé sur sa droite on place au centre vers Goulet mais on entend sifflet Goulet qui a été devancé alors qu'il tentait d'amener la rondelle en zone des sénateurs coup de sifflet moins de 90 secondes à jouer en première période c'est 2 à 1 Montréal Ennemann et Kidney ont marqué pour les Canadiens Carson Latimer pour les sénateurs Wakeley affronte Michak c'est ce dernier qui l'emporte Goulet de la pointe gauche ramènera derrière le but espérait trouver un coup équipier sur le flanc droit Hondel est entre plusieurs paires de patins c'est Goulet finalement qui décoche sa dévie devant le but et rate à la droite du gardien Mandelais les sénateurs arrivent d'une relance Wakeley a passé sur sa gauche Daou a bien tenté de contourner le défenseur des Canadiens avait déjà abandonné la rondelle vers le coin Michak relève devant une fête alors qu'en deuxième instance c'est Mechard qui a saisi on tente une passe devant c'est déviant défensive et repris par Ottawa moins d'une minute à jouer en première Latimer qui a marqué le seul but des sénateurs décoche Eric Coulombe qui ne prend aucun risque et va couvrir la rondelle devant lui remise en jeu en territoire des Canadiens avec moins d'une minute à jouer en première le travail très solide en défensive de Goulet et de Cheka également qui n'évolue pas sur la même paire d'ailleurs Roger a été rejoint coin de la patinoire c'est Kidney Kidney à Slavkovski passe devant tenter de rejoindre Kidney c'est intercepté zone neutre Yardventi s'amène pour Ottawa place dans le coin pour Krokshank Krokshank tente de se démarquer relais la pointe gauche qui va bondir sur le bâton de Romeo amène derrière le filet pour Krokshank à nouveau 17 secondes à jouer Krokshank vers Roger perte de rondelle à Slavkovski seul de son camp Slavkovski a jeté un oeil à savoir si l'aide s'amenait conserve la rondelle passe à contre-courant on a voulu laisser devant quelle occasion pour Beck la sortie de Yardventi toute fin de période et on entend la sirène qui met fin c'est 20 premières minutes d'action les Canadiens vont retraiter au vestiaire avec les devants 2 à 1 on se retrouve dans 18 minutes pour ce match du tournoi des recrues 2022 en provenance de Beauflot entre les sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal c'est bon somme de retour à Beauflot on a accordé le but des sénateurs à Zachary Massicotte finalement la deuxième période s'est amorcée à 5 contre 5 Amara passe au centre ça se rendra à l'autre extrémité on est venu bousculer Tourigny ce sera repris par Croakshank on voulait ramener devant un joueur des Canadiens qui avait perdu son bâton on entend le sifflet après une quarantaine de seconde on reprend en zone de Montréal l'action reprendra à la gauche du but défendu par Antoine Coulombe je vous le rappelle aujourd'hui à la reprise de l'action un tir de McDermott qui a été bloqué par Coulombe le retour va dans le coin Rollins travailler d'arrache-pied rondelle le soulevé qui va l'échouard le long de la rampe ce sera récupéré par Valide veut laisser de l'autre côté intercepté Fairbrother laisse du côté droit la fête un pivot on ramène devant un tir du revers qui ne viendra pas et ce sera repris par Rollins laisse de l'autre côté pour Romeo Romeo passe au centre sur la droite Rollins s'amène en territoire des Canadiens Rollins bousculé par Chekai on voudra céder plus loin la sortie de territoire qui a été laborieuse mais c'est au final repris par Simono Simono gagne le centre ça se rendra à l'autre bout et ce sera pris derrière le filet des sénateurs par Chandler Romeo Romeo place contre la rampe intervention de Barron en zone neutre son chemin a été barré cependant on l'amène dans le coin Stapley va récupérer pour Montréal Stapley rejoint par McDonald du revers ça ira McDonald à la pointe interception laisse sur la droite Barron la fête le tir arrêt de Mandolais et au retour devant le filet bel arrêt sur Stapley cette fois qui paye le prix par la suite a été frappé par deux joueurs des sénateurs on a joué une minute 58 en deuxième encore une fois de belles menaces des Canadiens devant le filet adverse les sénateurs ont confirmé au premier entracte que Victor Lodin blessé au haut du corps très tôt dans le match ne reviendra pas dans le match son match est terminé à la reprise de l'action Montréal prend le contrôle un tir qui arrêtait la cible passe devant le filet Guindon pas étant en mesure de tirer sur le but le retour appartient à Daou place sur la droite sortie de territoire sur le côté gauche on vise à Jarventi mais la rondelle devient un souvenir beau catch pour ce partisan dans les gradins on prend en territoire neutre voilà finalement que le son d'ambiance s'est joint à notre diffusion avec deux périodes à jouer dans ce tournoi des recrues à nouveau merci à l'organisation des sabres de Buffalo qui nous envoie ce signal et rendre de cette diffusion possible Daou sera remplacé au point de mise en jeu par Boucher Tyler Boucher plaqué par Guindon zone défensive Barron 7 de l'autre côté la passe amortie avant de trouver Francis on remettra au centre c'est amené du revers derrière le filet Coulomb a hésité un instant à intervenir la passe vers Parker Jones qui subit la pression de Massicotte c'est Karim Massicotte qui a marqué le seul but des sénateurs dans ce match Jarventi travaille derrière le filet Barron voulait insister contact sur Massicotte à l'arrière du but Guindon reprend Guindon passe un peu vive pour Parker Jones ça devient un dégagement refusé à Montréal et on entend le sifflet avec 17-07 à jouer en deuxième période on rappelle les marqueurs des Canadiens Ennemon son deuxième et Riley Kidney son premier du tournoi à la gauche de Coulombe mise en jeu gagnée par Montréal ça va sur Caden Goulet dégagement qui va toucher Francis mais se retrouver au banc des sénateurs on reprendra en zone montréalaise avec 17 minutes à jouer au deuxième vent on voit Jean-François à l'extrême gauche du cadre tout le personnel d'entraîneur et le personnel de soutien également qui ont fait le voyage à Buffalo l'équipe va retraiter à Montréal dans les prochaines heures les recrues qui ont voyagé à Buffalo en autobus sur le flanc droit Kidney voulait placer vers le coin Tomasz Amara reprend pour Ottawa sur le côté gauche contact alors Kostabchok s'amène chez les Canadiens Kostabchok place dans le coin ça ira sur Guinette Guinette à bout de bras perd le disque Slavkovski tout près de son gardien va reprendre relé devant qui bondit sur le bâton de Beck se lance à la poursuite de la rondelle et le reprendra à l'intérieur de la ligne bleue d'Ottawa Manderez amorti pour son défenseur Slavkovski met de la pression Kidney était là également dégagé du revers par Amara ça va Jarventi en entrée de zone vers Crookshank Crookshank passe devant le filet dévié bel arrêt de Coulombe les Canadiens rappliquent sur la gauche Slavkovski travaille en protection du disque c'est finalement perdu Newcom va relancer pour Ottawa place sur la gauche par la rampe pour lui-même Latimer Latimer déborde du côté droit Latimer le tire arrêt de Coulombe et il a chuté lourdement contre la rampe Latimer il y aura pénalité voyons voir quel sera le verdict Latimer vérifie l'état de sa lèvre inférieure alors que l'on va chasser Arber Tchécaille dites ça trois fois rapidement chasser Arber Tchécaille alors pénalité pour plaquage illégal contre la bande pour le défenseur des Canadiens alors que Croakshank vient assurément clémander pénalité de plus de deux minutes alors ce sera avantage numérique Ottawa menant cet avantage numérique Philippe Daou au centre McDonald est à sa gauche Guinette est en pointe gauche sur la droite c'est Yaventi en mission défensive Philippe Méchard pour la mise en jeu chez les Canadiens et c'est lui qui l'emporte Fairbrother par la bande va trouver Goulet ce dernier voit l'espace libre devant et le dégagement sera complet à l'ailleurs du fil d'Ottawa Geneta Amorti Roby Yaventi ralenti par Pierrick Dubé un tir cadré sur Mandolezé par la suite Philippe Daou transporte au centre ça mène du côté droit applique les freins à la hauteur des cercles Daou veut passer derrière c'est très télégraphié Méchard a bien lu ça passe pour Dubé n'a pas été saisi Yaventi relance rapidement ça va à Daou une fin étant d'entrée de territoire vers Croakshank Croakshank passe à la pointe Guénette le tir bloquant défensif le retour au cercle on tente la transversale deux joueurs des Canadiens dans la trajectoire c'est dégagé par Pierrick Dubé à nouveau avantage numérique là une autre relance en surnombre pour Ottawa Tyler Boucher place derrière le filet contact sur Valade on amènera la pointe pour Donovan Donovan transversale en reculant Hamara choisit finalement de se rendre vers le coin va cédé derrière à son coéquipé défenseur la passe sur Valade laisse dans le coin droit à Boucher Boucher tente de couper vers le but Coulomb intervient dégagement tenté ça va toucher Donovan mais quitter le territoire Donovan revient dans sa zone subit la pression de Yan Mishak sorti des sénateurs de courte durée Amara forcée d'y aller du reculon on ramènera au centre une passe interceptée dégagement de Trudeau pression mise de Staplet en échec avant on a fait une mauvaise passe là c'est NMN qui en profite mais il y avait Gorgeur interdement contre Montréal voilà Tchekai qui est de retour sur la glace 5 contre 5 Donovan derrière le but il y a eu contact sur Latimer pendant ce temps il y a un début d'altercation et c'est la bagarre qui éclate Tchekai qui va régler des comptes avec Massicotte oh une droite fracassante d'Harbert Tchekai Massicotte signe du nez va quitter vers le vestiaire Herbert Tchekai 6 pieds 4 218 livres Zachary Massicotte 6 pieds 4 216 livres mais Tchekai est allé d'une droite dévastatrice et on donne des pénalités majeures de part et d'autre alors Massicotte est venu à la défense de son coéquipier deux minutes plus tard c'est un plaquage lourd de la part de Tchekai qui lui avait valu deux minutes de pénalité pour avoir plaqué illégalement contre la bande et immédiatement après sa sortie du cachot Massicotte est allé le chercher on jouera donc à 5 contre 5 et on reprendra en territoire central devant le banc des sénateurs il faudra voir si on reverra Massicotte dans le match d'aujourd'hui a été frappé solidement deux fois sinon trois consécutives la dernière lui faisant plier les genoux on reprendra au centre finalement Guindon et Wakeley c'est gagné par Montréal sur la gauche Trudeau on va vers le coin une passe du revers et ce sera la sortie d'Ottawa du côté droit Latimer a voulu passer plus loin Wakeley derrière le fil essaiera sur Latimer derrière passe de Romeo du côté droit un tir qui a été touché avant que ça ne trouve Coulombe Parker Jones par la bande ça va quitter la surface de jeu on reprendra à la gauche du gardien des Canadiens avec 13 minutes 11 secondes à jouer en deuxième période les Canadiens qui vont amorcer leur calendrier préparatoire avec le traditionnel match rouge contre blanc ce sera 15h dimanche prochain par la suite les Devils seront de passage au centre-bel à 19h le lundi 26 septembre les Canadiens prendront la route de Toronto pour un match le mercredi 28 et le jeudi 29 de retour face aux Jets de Winnipeg à 19h dégagement montréalais qui bondit sur un patin territoire neutre Guénette veut insister il y a eu perte d'équilibre de Jarventi qui a tout de même tenté de trouver un coéquipier à sa droite Beck par la bande cherchait Slavkovski revirement on aura mis le disque directement sur Gouley ce pendant ça va à Kidney Kidney on va vers le coin Beck tente de récupérer la rondelle ça ira vers Crookshank Crookshank ça mène en zone adverse la passe derrière Donovan récupération de Montréal Kidney voulait placer plus loin la rondelle a dévié bondissant mais demeure chez les sénateurs Slavkovski une passe sur la gauche personne n'y était Kidney a été fauché par Carl McDonald et les sénateurs en profitent du centre Hollands on va vers le coin ça ira derrière le filet pour Tourigny bagarre à 4 derrière le filet alors que Beck s'en mêle pour Montréal travail insistant de McDonald c'est finalement libéré sur le flanc et dégagé à ras la glace est-ce que ça se rendra à l'autre bout j'ai bien l'impression que oui ce serait un dégagement refusé à Montréal avec 11,55 à jouer en deuxième période toujours 2 à 1 la marque Zachary Massicotte avait répliqué au but de Kenny pour les Canadiens l'action à prendre à gauche d'Antoine Coulombe c'est gagné par Montréal passe sur la droite Francis a jeté un oeil derrière la rondelle qui trouve Slavkovski Slavkovski place du côté gauche la fin devant le filet c'est devenu finalement un tir pratiquement encadré sur Mandeliz en sortie de zone Meshark qui a été joint à Slavkovski un jour qu'on avait vu lors du premier match tir qui a été bloqué redirection de la rondelle en sortie de territoire vers Francis il n'a pas su maîtriser et Valade va ramener derrière zone neutre à bout de bâton McDonald sur la gauche va laisser dans le coin Valade sera le premier rendu rejoint par Fairbrother Valade a tenté une passe à son défenseur Francis va insister il a été frappé par Romeo derrière le filet de Montréal on essaiera une sortie sur la droite vers Fairbrother soulève au centre la rondelle bondissante qui va aller trouver Francis du côté gauche Francis avait été rejoint par Donovan la rondelle qui demeure libre à la droite du gardien des sénateurs c'est placé dans le coin où se sera pris par Daou Daou au centre a perdu le disque à Simono Crocchock va intervenir c'est finalement Méchard qui s'amènera en zone adverse Méchard devant le filet fin seul du revers beaucoup de dentelle et le but spectaculaire Xavier Simono qui complète une superbe manoeuvre et les Canadiens mène 3-1 quel travail à l'attaque et je suis désolé que l'on n'ait pas de reprise à vous présenter mais c'était je ne sais pas si on peut ajouter un quatrième terme à Tic Tac To mais 4 joueurs ont touché la rondelle très rapidement ça finit par aboutir sur Simono devant le filet un but que vous allez assurément revoir 3-1 Montréal on approche la mi-chemin de la deuxième période voilà Ennemann envoie du revers derrière le filet Mandolez a laissé glisser Méchard a perdu le dégagement sera complet récupéré par Caden Gouley zone défensive au centre Simono laisse sur sa droite pour Gouley Gouley le tir arrêt de Mandolez pas de retour là encore une fois Xavier Simono qui s'amène dans la circulation l'a retrouvé à chacun des deux premiers matchs les deux patins dans la peinture bleue à se faire sortir par un adversaire ou un juge de ligne après un coup de sifflet mise en jeu à la gauche du gardien des sénateurs vous voyez les conseils donnés par celui qui porte le cible de capitaine pour les Canadiens Jennifer Brother ce sera Brett Stapley avec Gendon à sa droite il a Parker Jones à sa gauche Barron en pointe droite on a volé la mise en jeu on reprendra au même point Meshire avait ouvert le jeu Edeman Trudeau et Simono se sont trouvés par la suite ça donne un magnifique troisième but pour Montréal des cercles agenouillé un tir arrêt de Mandolez et Parker Jones et son immense stature devant le filet a bien tenté de prendre le retour dans le cas de John Parker Jones 6 pieds 7 pouces 229 livres peut jouer autant à l'aile droite que à la défensive l'ancien membre des Peats de Peterborough qui évolue maintenant pour l'université de Windsor en Ontario Montréal gagne la mise en jeu Fairbrother dans le coin ça ira sur Stapley Stapley va ramener devant on donne une seule mention d'aide sur le but à Trudeau mais Edeman et Meshach ont fait d'excellent travail également sur le troisième but de Montréal le dégagement de Milo Rollins c'est pris par Fairbrother zone défensive devant Stapley Stapley soulève du revers Parker Jones fait dévier mais il sera incapable de récupérer la rondelle ça ira sur Romeo Romeo déballe du côté droit Romeo emmènera du revers c'est revers Barron mise en échec sur Roger pendant que Parker Jones reprend la rondelle intervention à la ligne bleue de Roger qui voulait placer plus loin Parker Jones lui a fait perdre et se lance à la poursuite du disque John Parker Jones la fête du renard le but John Parker Jones en échappé 4-1 Montréal Parker Jones avait terminé la dernière saison avec deux buts en 15 matchs à l'université Windsor avait jeté les gants lors du match face au sabre de Buffalo également et c'est 4-1 Montréal vous avez vu les accolades après le but de Martin Lapérière sur Parker Jones c'est Slavkovski Slavkovski dans le coin laissé la ligne bleue Tourigny un tir qui a été boxé par Coulombe coin de la patinoire on a rejoint Beck Beck veut se démarquer transversal à Tourigny place devant le but retour juteux qui a été disponible on laisse dans le coin Slavkovski ramènera derrière le filet Tourigny rejoint par Beck là on est venu bousculer Riley Kidney Gennett insiste remet le disque vers Donovan en plongeant vous laissez des plus loin Slavkovski insistant reprend la rondelle la fête mais la route était barrée devant lui zone neutre deux bâtons s'entrechoquent ça bondit sur celui de Crookshank ça demeure chez les Canadiens quelques secondes additionnelles William Trudeau relève du côté droit qui va rater Kidney Kidney Slavkovski et Beck sont sur la glace depuis un bon moment Tyler Boucher entrée en zone qui ne fonctionne pas Beck veut franchir la ligne bleue Slavkovski était là également la rondelle va aller soir tout près du gardien les trois attaquants retraite au banc des Canadiens pour un changement 7 minutes 30 à jouer en deuxième période on prenait du côté droit un tir arrêt de Coulombe qui n'a pas été nécessairement très occupé depuis quelques minutes alors que les Canadiens y vont d'assaut après assaut sur le filet des sénateurs à la reprise à la gauche du filet d'Antoine Coulombe les sénateurs désignent Philippe Daou va affronter Francis en fait Francis était sur l'aile droite voilà Barron Barron voulait placer plus loin la rondelle qui a quitté le territoire et Francis on a entendu sifflet du hors-jeu et heureusement parce que sinon Philippe Daou s'amenait à 1 contre 1 en territoire adverse on rappelle les marqueurs jusqu'à présent pour les Canadiens dans ce match Ennemann avait ouvert la marque Kinney, Simono et John Parker Jones sur une échappée à un but marqué sans aide la réplique des sénateurs est venu de Zachary Massicotte que je n'ai pas revu sur la glace depuis qu'il s'est fait je ne dirais pas de n'encouter mais il a plié les genoux face à Herbert Chekay Amada va laisser sur la droite pour Roger au centre Daou encaisse le coup de hanche de Pierrick Dubé ça ira derrière le filet Amara laissera sur la droite déviation de bouchée mais la rondelle demeure en territoire d'Ottawa prise 3 pour la sortie de zone ce sera touché au centre avec un bâton plus haut que la norme et là Valet dans l'ennemi peut-être un peu plus que le client demandait après le coup de sifflet Michak s'en mêle Goulet est là également et va tenter de faire le ménage de cet attroupement quelques coups de sifflet un peu de travail pour les juges de ligne mais ça n'ira pas plus loin deuxième période aux couleurs bleu blanc rouge alors que Montréal a eu de nombreuses occasions en territoire adverse discussion au banc vous avez vu que Chekai a quitté le banc des pénalités après sa pénalité majeure et de retour au banc des siens l'action reprend en territoire des sénateurs on va relayer au centre la passe tentée vers Newcomb un peu longue Mechard passera devant son filet le relais vers Barron Barron échappe le disque reçoit la contribution d'Enaman et là devant le but on a bien failli trouver Simoneau qui s'était démarqué de Wakeley Enaman va ramener derrière la ronde des sautillantes pour Barron pointe centrale ça va sur Mechard le tir change de trajectoire devant Serra du côté gauche Fairbrother relais derrière le filet qui trouvera Mechard Mechard à Barron tire sur réception une frappe vive bien parée par le défenseur Mandelais ça revient à Barron autre tir bloquant défensif prise 3 pour Barron c'est touché par le gardien encore une fois il y avait beaucoup de circulation devant le gardien des sénateurs derrière le filet Simoneau amorti laisse sa contre-courant derrière le but pour Enaman il a été frappé à l'arrière du but Wakeley va récupérer moins de 6 minutes à jouer en deuxième la passe devant vers Newcom Newcom va renvoyer derrière le filet interception de Coulombe laisse sur sa gauche la passe de Trudeau en sortie de territoire Stapley reprend laisse sur Trudeau au cercle central place à sa droite pour Guindon devant le filet c'est Trudeau qui est venu appuyer l'attaque en se dirigeant vers le but Stapley rejoint dans le coin défenseur Hamara qui tente de l'empêcher de manœuvrer Ottawa récupère au centre ce sera récupéré par Tourigny qui doit retraiter dans la zone des Canadiens passe vers Trudeau en fin de présence à nouveau pour Tourigny Tourigny de la ligne rouge envoie à l'autre extrémité derrière le filet où Mandoleza va intercepter Hamara à sa droite pour Rollins Rollins la passe interceptée devant le filet Slavkovski qui s'offre en cible le tir à ras la glace aisément bloqué par Mandoleza à sa droite un lob qui va aller en territoire neutre récupération de Chekai qui va pousser derrière la cage d'Ottawa à nouveau Guennet s'empare du disque 4 minutes 35 à jouer en deuxième période 4-1 les Canadiens l'image n'est pas sur pause c'est qu'on tarde à relancer l'attaque chez les sénateurs Guennet enverra sur la droite la deuxième passe en fait n'a pas fonctionné récupération Montréal Kidney qui s'amène du côté droit Kidney du revers la transversale on a bien tenté de faire des vies au vol c'était Goulet qui avait appuyé l'attaque là-dessus Chekai est le seul élément en repli cependant pour cette attaque des sénateurs la passe devant qui va rater Ostapchok Kidney passe arrière reprise par Jarventi envoie en diagonale mais Montréal récupère au centre Krukshank mis en échec alors qu'il est entré en zone de Montréal Slavkovski vient le rejoindre la rondelle bondie hors du territoire et l'attention c'est Slavkovski qui décampe son tir à dévier sur un bateau en défensive et Mandolezi en main assez provoque le coup de sifflet avec 3'37 à jouer en deuxième période c'est 4-1 les Canadiens mise en jeu gagnée par Montréal derrière le filet on ramène à la pointe droite pour Barron rondelle sautillante et là attention on a failli décamper c'était Daou qui n'a pas été en mesure de reprendre cette rondelle tout de même un tir par la suite qui est venu de Boucher ça a été touché en défensive les sénateurs tentent de se réorganiser finalement Barron reprend dans sa zone Barron relais sur la gauche une passe par la rampe qui va dévier en territoire d'Ottawa Mandolezi va sortir de son but vous remarquez qu'il n'y a pas de zone interdite aux gardiens dans cet édifice Rollins le tir boxé par Coulombe ça revient sur sa droite il a été repris par Trudeau une passe généreuse on ramènera à la ligne bleue autre tir glissade défensif qui est venu bloquer la frappe de Romeo Boucher et là rejoint par Rollins également à l'arrière du but on voulait libérer ça a touché Dubé mais le sénateur s'installe encore une fois l'Angleterre sur ce tir arrêt du bouclier de Coulombe et de la ronde il va toucher l'écran de protection on entend ses flèves avec 2 minutes 29 à jouer en deuxième période Chandler Romeo que vous voyez retraité au banc évolue pour le sting de Sarnia a terminé la dernière saison avec 64 minutes de pénalité alors que Thomas Chamarral 98 lui a joué en Liga avec Tapara pour 24 matchs avait joué également avec leur club junior pour 32 rencontres devait louer lui Amara avec les Rangers de Kitchener la saison prochaine Wakeley Wanda Patinois a fait une chute alors qu'il a été poussé par Chekai le duel se poursuit de long de la rampe Goulet a insisté il y aura pénalité le bras levé un peu tardivement mais je crois que la frappe de Goulet était illégale et c'est exactement lui qu'on va raccompagner au banc des pénalités ce sera avantage numérique Ottawa en toute fin de deuxième période double échec c'est effectivement le verdict Daou pilote l'unité d'attaque massive des sénateurs passe de McDonald derrière à Guinette Guinette vers Daou Daou Lafant le tir a touché le bâton de Fairbrother au retour Chekai par la rampe réussir à le dégagement et là attention il y a Andorizic qui a failli commettre un péché Cruikshank laisse du côté droit vers Guinette Guinette Lafant veut se défaire de Fairbrother relais arrière pour Daou surveille les options de passe qui pour l'instant semble limitée Daou derrière le filet toujours en protection d'ondelle laissera la pointe droite ça bondit hors de portée pour Jarventi une occasion en infériorité numérique Stépley passe par-dessus le filet un tir faible mais qui avait complètement mystifié le gardien Mandelaise sur la gauche Daou laisse vers Crookshank Crookshank renvoie du revers à la pointe pour Donovan faible passe devant un passé avec McDonald le tir bloqué et le but au retour Crookshank qui travaillait dans la zone payante réussit à marquer un deuxième pour les zénateurs un but en avantage numérique et c'est 4-2 avec 1 minute 10 à jouer en deuxième période l'écart ramené à deux buts dégagement de Tourigny dès la reprise on réussit à franchir la ligne bleue rondelle frappée au vol par Beck ça ira dans le coin on envoie par l'arrière du filet dégagement sans destinataire précis d'Ottawa ce sera repris par Tourigny qui retraite à sa ligne bleue la passe vers Beck Beck s'avance a tenté de déborder le défenseur Donovan qui lui a bloqué le chemin un lobe dévié au vol Tourigny va relayer derrière Beck s'amène à nouveau Beck la fête a laissé traîner le disque pratiquement pour lui-même c'est finalement repris par Boucher zone neutre du côté gauche Ostapchok Ostapchok poussé contre la bande par Tourigny bagarre à 4 le long de la rampe 18 secondes à jouer Beck vous l'a laissé plus loin rondelle sautillante Ostapchok ne l'avait pas maîtrisé Romeo laissera sur la gauche à toucher le bâton de Kidney revirement Slavkovski peut-être le temps d'une montée Slavkovski tire du revers arrêt de Mandraise vous l'a ramener devant et ce sera la fin de cette deuxième période la marque après 40 minutes de jeu à Buffalo les sénateurs d'Ottawa 2 les Canadiens de Montréal balle 4 De Otto à Buffalo pour la troisième période de ce match Canadien sénateur c'est 4-2 Montréal à l'amorce de la troisième période on déposera la rondelle entre Philippe Daou et Owen Beck pour amorcer ce troisième balle les mêmes gardiens sont devant le filet Antoine Coulombe pour les Canadiens Kevin Mandraise pour les sénateurs la troisième est en marche son territoire défensif un dégagement tenté par Romeo au centre ça a touché Slavkovski il passe du revers à la deuxième instance réussie par Beck Slavkovski place sur le flanc droit ça avait touché Metschard et là c'est Beck qui décoche arrêt de Mandraise on reprend en zone des sénateurs Crookshank et Massicotte ont marqué pour Ottawa Simono Ennemann sont deuxièmes du tournoi Parker Jones et Kidney ont marqué pour Montréal Yann Mishak face à face on emporte parce qu'on a la rame qui ira derrière le filet Simono reprendra pour Montréal laisse pointe centrale pour Fairbrother ce dernier s'écarte sur la gauche on voulait ramener derrière le filet ce sera récupéré là par Simono dans le coin un nouveau passe au défenseur un tir qui a raté la cible derrière le but on ramènera sur Chekai Chekai le tir touche la jambière droite de Mandraise et ça a raté le filet par la suite Ennemann voulait placer derrière le but pour Mishak ça va à la pointe centrale pour Chekai change de rondelle rapide Ennemann le tir dévie hors cible commencement de dispute devant le filet Ben Roger est aux prises avec Simono vous savez Simono n'est pas le plus costaud 5 pieds 7 179 livres alors que Ben Roger a 6 pieds 4 201 pas froid aux yeux Simono on va d'ailleurs le chasser est-ce qu'il sera seul ou si Roger va l'accompagner on jouera 4 contre 4 on va avoir la réponse sur peu non Simono sera le seul joueur puni avantage je dis avantage numérique mais il y a 5 joueurs des sénateurs sur la glace présentement non c'est ça on est bel et bien 4 contre 4 pardonnez la confusion les enjeux gagnés par Ottawa alors 2 minutes chacun pour Rudès territoire de Montréal Trudeau reste de l'autre côté la passe lui revient la première fois dans le tournoi on joue à 4 contre 4 Trudeau il va céder plus loin ça a touché Guénette en zone neutre Stapley ramènera en zone défensive ça bondira jusqu'à Barron Justin Barron à Tourigny ça mène sur la gauche Tourigny passe devant le filet c'était derrière Stapley ce pas en bas zone neutre voilà Trudeau Trudeau soulève du revers va trouver Stapley Stapley derrière à Tourigny Tourigny veut couper vers le filet a été repris par Donovan ils en échequent le long de la rente Tourigny a renversé Daou et on va laisser jouer l'arbitre a dit non ce n'était pas matière à pénalité chassé croisé on cède de derrière pour Dubé Dubé passe devant le filet c'était bien fait du revers Goulet a perdu l'équilibre Darren s'avance le tir dévie sur le bâton de Donovan ça rate la cible Dubé rejoint par Daou reprend la rondelle Dubé les gars Goulet sur la gauche Goulet 360 coupe au filet Goulet le tir arrêt retour devant bel arrêt Mandolais qui a résisté à deux reprises Barron reprend travaille derrière le filet Barron du revers à la ligne bleue serra sur Goulet du côté gauche Goulet contré par Donovan il vient le mettre en échec à l'arrière du filet Goulet voulait insister c'est finalement récupéré par Ottawa qui a passé la plupart de ce 4 contre 4 en zone défensive Goulet reprend sa zone passe devant visait possiblement Dubé qui va retraiter au banc pour un changement Maxence Guénette reprend pour Ottawa Guénette laisse du côté droit Crookshank c'est défaite Francis Crookshank coupe à gauche toujours avec la rondelle Crookshank transversal Guénette a hésité un instant ça a donné le temps à Foulombe de reprendre sa position plutôt oui en arrière du but Fairbrother libère par la rampe Checaille relève vers Parker Jones on est le retour à 5 contre 5 la passe au-delà de Francis qui était pris à contre-pied Valade par la bande intercepté Fairbrother s'avance 7 derrière ramené de son bon côté par Jones un tir qui pourrait être touché le poteau à la gauche de Mandelaise Francis rejoint derrière le filet Parker Jones il est là également Francis sort le contact a été ralenti une passe du revers de Beck au cercle gauche Trudeau c'était bloqué retour à Beck derrière le but Beck trop long pour Parker Jones Trudeau décoche arrêt de Mandelaise et retour à sa droite Boucher passera par l'arrière du but voilà un dégagement réussi par Ottawa ça va bondir jusqu'à l'autre extrémité Miguel Tourigny vers Beck mais sur la droite Aslav Kowski on s'essayait sur l'autre côté un dégagement qui sera refusé à Montréal il s'efflait se fantendre avec 15 minutes 28 à jouer en troisième période 4-2 les Canadiens la prise de l'action c'était gagné par Wickley un tir bloqué par Coulombe on reprendra au même endroit commencement de discussion entre Valade et Miguel Tourigny continue à jaser mais on a senti un désintérêt soudain de Miguel Tourigny vous êtes au banc reprise de l'action Richard a amené derrière le but ça a frappé l'extérieur du filet un tir sur réception de Valade ça bondira à nouveau sous la mitaine de Coulombe et il pleut des arrêts de jeu en début de troisième avec 15 minutes 12 à jouer à ce troisième bac prendra encore une fois tout près du gardien Antoine Coulombe Nélin Wakeley à frontière de Michac gagné par Michac Barron bousculé par Valade la demeure entre les patins la rampe c'est libéré vers Simonneau à Valade sur le dos rapidement Wakeley là également évidemment c'est Michac qui amorce la sortie de territoire vers Ennemann sur sa droite c'était serré oui j'allais dire confusion entre les zones et effectivement hors jeu on a tardé un peu à entendre le sifflet c'est ce qui a amené un tir au but qui habituellement porte à conséquence on a laissé le bénéfice du doute à l'attaquant des Canadiens à l'extérieur de la ligne bleue Michac à nouveau envoyé pour le duel Rollins avait bougé également on va chasser Michac c'est Simonneau qui va le remplacer Simonneau gagne le face-à-face et il va sur Goulet dans le coin Guénette rejoint par Michac qui avait déjà fait glisser la rondelle un peu plus loin on va dégager en territoire central avec Missoulet Goulet place profondément en zone des sénateurs où Guénette a tenté de reprendre confusion lors de la sortie c'est finalement Montréal qui va en profiter la passe va rater Simonneau cependant le bâton s'entrechoque la rondelle sautille au centre et Rollins qui a bien tenté de reprendre se donne un peu d'espace et trouvera Guénette à sa droite Guénette passe en entrée de zone qui va dévier chez les spectateurs coup de sifflet 14 minutes 10 secondes à jouer au temps réglementaire toujours 4-2 Montréal il y a quelques-uns des partisans des Canadiens qui ont trouvé la route du Lecom Harbor Center le centre d'entraînement des Sabres de Boflot la mise en jeu au centre Guendon fait déviabilement entre ses jambes pour Dubé Dubé a tenté une passe sur Kidney qui s'amenait sur le flanc droit à la pointe un tir bloqué sorti pour les sénateurs une longue passe qui devient un tir cadré sur Coulombe encore une fois nous aurons une mise en jeu tout près du gardien de Montréal 13 minutes 52 à jouer en troisième période alors qu'on voit Robbie Arventy le centre des Canadiens un peu plus âgés se rappelleront de Robbie Arventy qui avait porté les couleurs de l'équipe tout début des années 2000 pour la Kidney Kidney passe derrière on est qu'il demeure libre devant le gardien c'est dégagé ce sera repris en territoire central par Chekai qui effectue un bon repli la rondelle va quitter la surface encore une fois c'est le festival du sifflet en troisième période il y aura discussion à savoir à quel endroit on va reprendre ce sera à l'extérieur de la zone des sénateurs Kevin Manderlés avait un choix de sixième tour lui des sénateurs en 2018 originaire de Blainville a joué son stage junior avec les Screaming Eagles baroblique Eagles du 4 breton couché pas de marche de manœuvre Barron va reprendre descente diagonale sur la gauche au rebond Slavkovski une passe vive en entrée de zone ce sera ramené par les sénateurs en territoire central Valade déglissé chez le Canadien il a bousculé Valade Trudeau par la suite Trudeau utilise la bande voulait trouver un coéquipier on va laisser jouer Slavkovski reprend réussit à apercevoir Barron qui se pointait devant le filet ça revient derrière le but Méchard du revers ça dévie devant Barron derrière à Tourigny Tourigny pour Beck Beck raté sa passe Boucher laisser en territoire neutre vers Valade seul de son camp un tir qui a été bloqué par Coulombe et Valade qui a servi un coup de bâton par la suite Slavkovski va faire des vies derrière le filet on sent que Valade a un peu d'émotion à laisser transpirer là sur la glace Guénette cette derrière un tir haut la part de Rollins qui a perdu l'équilibre trois joueurs des Canadiens pour deux des sénateurs pour tenter de reprendre la rondelle le long de la bande ça bouge suffisamment pour qu'on laisse jouer guerre de tranchée Ottawa reprendra Guénette on va derrière le but Goulet surveillé de près Rollins ne pas se soulever en sortie vers Parker Jones Parker Jones laisse derrière lui un tir arrêt de Mandolais et le but le gardien des sénateurs avait amorti la rondelle qui franchit la ligne rouge Brett Stapley fait 5 à 2 cinquième but des Canadiens dans ce match Brett Stapley son premier du tournoi lui qui a gagné le championnat de l'NC double-A avec l'université de Denver la saison dernière originaire de North Vancouver je crois de septième tour des Canadiens en 2018 en jeu de 23 dégagement de Amara qui sera récupéré par Barron derrière le but Michak c'est maintenant zone adverse de Simono Simono reprend arrêt de Kevin Mandolais Simono encaisse un, deux peut-être même trois coups de bâton Roméo lui donne une petite taloche derrière la tête Simono n'a aucune réaction avec son club qui mène par trois presque à mi-chemin en troisième période il a choisi de ne prendre aucun risque sur l'aide de Parker Jones il a fait au moins deux points dans le match Brudeau le tir dévié devant le filet le but Xavier Simono son deuxième du tournoi et son deuxième de la journée et c'est 6-2 Montréal a magnifiquement récupéré le retour devant le filet c'est un des Islanders de Charlottetown qui avait été pousculé devant le but a choisi de répondre avec son bâton c'est quatre buts d'avance pour les Canadiens Riley Kidney devant Dylan Wakeley Timur perdu de la scénarine bleue mais Guineau avait été devancé par Kidney on entend le sifflet ça fait donc deux buts pour les Canadiens en début de troisième période Timur depuis le début de la rencontre il distribue les conseils Roger poussé sur la gauche quel contact sur Newcomb c'était pardonner le mauvais jeu de mots renversant moins de 11 minutes à jouer en troisième Roger de la pointe c'est dévié devant ça a touché le bâton de Latimer ça a coupé l'extérieur du but Roger au retour c'est bloqué encore une joie la rondelle va dans le coin de la patinoire et ce sera pris là par Guindon Airbrother vient le rejoindre bagarre à quatre pour la rondelle c'est Guindon qui sort avec le disque on pense à Kidney Kidney franchit la ligne rouge voulait laisser en territoire adverse ça fait pris le juge de ligne Kidney d'une seulement vous laissez des devants c'est raté Latimer incapable de maîtriser le disque il sera laissé sur le flanc droit on pense à tenter devant le filet un peu trop long pour Goulet Goulet travaille au centre Dubé seul de son camp abandonne le disque et retraite au banc pour un changement Maxence Guinnett derrière le filet on est à mi-chemin troisième période 6-2 Montréal on est sur la droite le Roméo retrouve Guinnett Guinnett ça va en son territoire adverse on tente de subir un chemin Barron par la ronde c'est revenu par Valet derrière le filet on a patinoire vers Boucher Boucher laissez la ligne bleue Roméo place derrière le but pour Rollins on ira à la pointe droite Guinnett décoche ça passe par-dessus le filet le retour appartient à Beck Beck par la rampe cherchait Slavkovski qui est à bout de bras on ne pas être en mesure de maîtriser la rondelle Boucher ça mène en zone adverse derrière Valet d'une passe tentée devant alors qu'on s'était démarqué c'était Rollins revirement Slavkovski zone neutre place sur sa gauche vers Beck Beck soulève c'est dévié au vol avant de trouver Méchard un tir de la pointe dévié ça passe par-dessus le but Slavkovski reprend voulait placer devant autre passe devant dévié Méchard frustré une, deux, trois fois rondé libre qui passe entre les jambes de Tchècaï et ça va à Tourigny Tourigny à Beck vers Tourigny à nouveau Beck a tenté de soulever le bâton du joueur de sénateur le dégagement est complet par Ber Tchècaï sa main sur le flanc gauche a été devancé le hors-jeu est appelé avec 8 minutes 41 à jouer en troisième période 6-2 Montréal Brzez Slavkovski qui encore une fois remarqué un coup équipi qui s'était démarqué devant le filet malheureusement pour lui la passe n'a pas été complétée c'était pris qu'anglais face à face ça va à Fairbrother on va du revers vers le coin Roger sur sa gauche Parker Jones est arrivé rapidement je crois que Donovan a entendu les patins qui s'amenaient derrière ça déviens en zone centrale le capitaine Fairbrother va laisser du côté droit il ne passe à se soulever Francis ramène vers Stéphane qui ramène du gant au bâton un tir de Parker Jones bel arrêt de Mandolais est là-dessus Rodel sur le gros centre Checker en repli on tente de gagner la ligne bleue Daou n'a pas réussi à le faire Guénette baisse du côté gauche le tir de Crocshank a dévié hors de la surface et on entend siffler avec exactement huit minutes à jouer en troisième période Maxence Guénette qui a connu tout son séjour junior à Val-Dor avec les Forer à une saison de 19,48 matchs avec les sénateurs de Belleville la saison dernière avec un choix de septième tour des sénateurs en 2019 187e au total Maxence est originaire de Sainte-Foy Wakeley et Mishak gagné par Mishak sa mise en jeu va directement dans la baie mitrée derrière le but c'est perdu devant ça a touché la barre c'est Wakeley qui avait eu une occasion en or à viser la lucarne il a frappé la transversale Leithammer bousculé par Goulet qu'il a presque poussé au bord de Montréal du côté droit Simonneau derrière une fin tir du revers qui rate la cible ça venait du bâton de Barron dans le coin c'est bien encaissé par Ennemann la ligne bleue autre frappe de Goulet qui dévie hors cible et Manderlize va provoquer le coup de sifflet devinez qu'il est au centre du trafic encore une fois Xavier Simonneau voir les Kidneys s'amènent à la mise en jeu Pour l'instant, le cadran graine des secondes de la troisième période. Le Canadien en avance par quatre. Tourigny, à Guindon. Les soutillants. Ça va glisser derrière Tourigny. La passe de Kidney sur un patin. Les sénateurs sortent de leur zone. Garder. Perdu, ça reviendra. Tourigny, passe contre la rente. On va diriger vers Kidney. Il soulève entre les deux bants. Autre coup de sifflet. On reprendra avec moins de sept minutes maintenant en jouant au temps réglementaire. On a perdu de Pierrick Dubé. Il a joué dix matchs avec les Lyons de Trois-Rivières en ECHL la semaine dernière. Dubé. Goudeau. On le met sur la droite. Bon contact de Dubé à nouveau. Hollande. On le met sur la gauche. Ça passe, touche de patin de Dubé. C'est repris par Kidney. Kidney soulève. Ça va tout juste rater Guindon et se transforme en dégagement. Refusé à Montréal. On attend de s'y faire avec 6 minutes 30 à jouer en troisième période. Offenseur Ben Rogers, 19 ans, est passé des 67 d'Ottawa au Frontenac en novembre 2021. Il a terminé sa saison avec un dossier cumulatif de 13 points en 55 matchs. Je crois que deuxième tour d'Ottawa l'an dernier. Angus Corkshank avait raté la saison complète l'an dernier. Lui blessé aux genoux lors du match du Tournoi des recrues 2021 face aux Canadiens. Il devait s'aligner pour Belleville. C'est l'Université du New Hampshire. Lui aussi originaire de Vancouver Nord. J'ai l'impression qu'on va le chasser, lui et Trudeau, pour deux minutes chacun. En effet, on jouera 4 contre 4 avec 6 minutes 24 à jouer en troisième période. Tchècaï, stationné derrière son but. On va faire un percutant combat à Zachary Massicotte, que l'on n'a pas revu d'ailleurs dans le match. Slavkovski a perdu le disque. Philippe Daou, qui s'amène du côté gauche. Musès fait un chemin par-delà, Tchècaï. Fairbrother récupère derrière son filet. Fairbrother. On va sur la gauche. On passe tenté vers Beck. Beck, rejoint par Daou. On a bondi contre lui. Il s'amène vers le filet. Beck, le tir a raté la cible. Fairbrother. Vers la rondelle. Opération de Daou. Daou franchi le centre. On va laisser en zone défensive. Revirement provoqué par Mechard. Mechard, la fin. Devant le filet, la transversale alors qu'il cherchait un coup de pied. Un lance d'Ottawa. Devant le filet, c'est Henneman qui va d'un bon repli défensif. Goulay était là également. Récupération de rondelle par Montréal. Mechard, retour sur le flanc gauche. Mechard, voulait céder devant pour Barron. C'est raté. Wakeley a bouché. Bouché, le tir, arrêt de Coulombe. Retour devant. Récupéré par Mechard. Réussi à se défaire de la pression. Point de 5 minutes à jouant troisième. On passe dans la zone centrale. C'était pris. Réussi à droite. Tourigny, le tir, attracible. Rondelle bondira à la ligne bleue. Ce sera pris par Checaille. Checaille. Soit l'aide de Francis. Ce sera Romeo qui reprend la rondelle. Et le but décide de sortir sur la gauche. Fait en territoire central. Pour Valide. Valide. Relais arrière. Guinette. Retrouvera Krochak derrière le filet. On a une retour à 5. Contre 5. On passe devant. Il y avait deux joueurs des sénateurs qui se font en cible. Guinette voulait tirer sur le but. C'est déviant défensif. Francis reprend. Il se contente d'un lob. Il va déchoir au cercle central. Tourigny, surveillé par Latimer. Rondelle se retrouve chez les Canadiens. Mais c'est Kidney qui relance. Kidney. Laisse sur la droite. Simono. Applique les freins. Simono. Laisse à la pointe. La fête. Passe tenter devant par Goulet. Ça touche un patent. Repris par Ottawa. McDonald. Ça mène vers la zone adverse. McDonald. Dans le coin. Pente mobiliser avec le patent. Rollins est là également. Travaille derrière le filet. Simono voulait placer plus loin. Relayé avec le gant devant le but. Ça donne l'occasion à Montréal de dégager. Tomas Amara. Ben Roger. Relay devant. Travaille de Milo Rollins au centre. Il a perdu la rondelle. Pendant un tir. Arrêt de McDonald. Une autre menace qui est apparue de nulle part. Provoquée par Pierrick Dubé cette fois. Philippe Deshoux affronte Cédric Guindon. Il a perdu son stage junior avec l'attaque de Owensound. Il est original de Rockland en Ontario. Jouer intelligent. C'est capable de bâtir de la vitesse en sortie de territoire. On l'a vu au long des matchs qu'il a disputés. Tu peux être repris derrière le filet. Moins de trois minutes à jouer en troisième. 6-2. Les Canadiens dans le siège du conducteur pour ce match. Amara. On va sur la gauche. La passe au centre qui va rater Boucher. Dégagement qui sera refusé à Ottawa. Là, il y a eu contact tardif de Boucher. Et ça va amener un attroupement. Trudeau était là. Mais Boucher a maillé à partir avec Barron. Je ne sais pas si l'on ne va pas céder celui qui a été l'étincelle de tout ça alors que ça se poursuit derrière. Alors oui, on va raccompagner Tyler Boucher au banc des pénalités. Avec 2 minutes 43 à jouer et 4 buts d'écart. Mise en éjecte tardive de la sorte. Ne passe pas. Alors que le géant Parker Jones, lui, est retraite au banc des Canadiens. C'est une fonction donnée aux deux équipes. Malheureusement, ce point de vue ne nous permet pas de déterminer combien de joueurs ont été envoyés au banc des pénalités. J'ai bien l'impression qu'avec l'emplacement de la mise en jeu, c'est que Boucher est là, fin seul. Avec 2.43 à jouer, donc, ce sera avantage numérique, les Canadiens. Ça, j'ai gagné par Montréal. Checaille. C'est du côté droit. Dubé sur réception. C'est bloqué au retour. Et le but! Miguel Tourigny en avantage numérique. C'est 7-2 Montréal. On ajoute l'insulte à l'injure du côté des Canadiens. Ça fait quoi? Une quinzaine de secondes après le début de l'avantage numérique. Miguel Tourigny touche la cible. C'est son premier du tournoi. Et c'est 7-2 Montréal. Bec et Wigley. C'est gagné par Montréal. Les Canadiens ont assurément déçu au chapitre des mises en jeu dans le match. Sur la gauche, Boucher. Boucher a été rejoint le long de la rampe. Ça ira sur Bec. Bec va perdre pied. Mechard est là également. Chercher la rondelle. C'est Guénette. Il va sortir à la gauche du filet. Engagement zone centrale. On ira vers Chekhaï. Ce sera dévié par Mechard. Guénette. Derrière le but. Avec deux minutes à jouer au temps réglementaire. 7-2 des Canadiens qui ont les devant. Les marqueurs aujourd'hui. Stapley. Deux pour Simoneau. Ennemann son deuxième. Tourigny son premier. Parker Jones et Kidney. Leurs premiers respectivement. 1 minute 51 à jouer en troisième période. En fait, les Canadiens vont jouer un match rouge contre Blanc dimanche prochain au Centre-Belle. Ce sera compté de 15 heures. premier match comparatoire des Canadiens le lendemain, le 26 septembre, 19h, face aux Devils du New Jersey. Miloche, Rollins, perdue la rondelle. La main d'arrache-pied devant le bord des Canadiens. La rondelle qui est déverrée prise dans le banc de neige devant la porte au banc des sénateurs. Rollins, ça mène sur la gauche. Tire de loin, saisi par Coulombe qui a très bien géré ses retours tout au long du match. On l'a vu très prudent, aussitôt qu'il avait possibilité de saisir la rondelle, l'a fait. Il a pris le contrôle, mais la rondelle était libre devant le gardien. Occasion ratée pour Carson Latimer. C'est amené devant. C'est libre à nouveau. Coulombe vient d'ajouiller et tentait de trouver le disque. Mara Laglasse, Francis, mènera vers le coin pour Guindon. Guindon, bousculé par Roger. Latimer a placé sur la gauche. La rondelle lui revient, va faire dévier chez les Canadiens. Moins d'une minute à jouer en troisième. Guindon, redirection de la rondelle pour Parker Jones. Devant Dubé, sept dans le coin pour Parker Jones. La laisser glisser, c'est Hamara qui va reprendre. On va du coup... Kidney tente de saisir la rondelle. Hamara, il sera devant le filet. Je pense qu'il va rater McDonald. Et ça va glisser jusqu'à Fairbrother derrière le filet. Chiquaille, va prendre le nom de la rampe. On va se dire Dubé. On va aller en territoire neutre. On va soulever le disque du côté gauche pour Kidney. Avec une quinzaine de secondes à jouer dans le match. Kidney a été bousculé. Alors qu'on insistait contre lui. Elle est sur la gauche. Une dernière attaque peut-être pour les sénateurs. Sénateur, c'est ratérir le filet de Fairbrother. Sept secondes à jouer. Contact devant de la rampe. La passe derrière de Newcomb. Un tir de la pointe. C'est bloqué. La sirène se fait entendre. Les Canadiens qui terminent ce tournoi des recrues avec une victoire convaincante de 7-2 sur les espoirs des sénateurs d'Ottawa. On vous rappelle le match rouge contre blanc. Dimanche prochain à 15h au Centre-Belle. Partisans des Canadiens, ce fut un bonheur. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Sébastien Goulet qui vous salue et vous souhaite une agréable fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada